Cette histoire de capture de Chitans nous prend trop de temps. Nous devrons reprendre notre mission d'origine, et vite. Et yo les Nakamas, c'est Shodaime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 du Let's Play de Shingeki no Kyojin ou l'attaque des Chitans, c'est comme vous voulez. Et j'espère que cette fois-ci il y aura un petit peu plus de scénario, c'est toujours mieux parce que dans le dernier épisode il ne s'est pas passé grand chose. On s'amusait juste à capturer les Chitans et voilà c'était chiant. Enfin perso je trouve que c'était chiant, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de scénario quand même, sinon je ne sais pas, c'est pas très intéressant. Donc voilà, dans le dernier épisode on s'était amusé à capturer des Chitans, c'était d'ailleurs Antsi qui nous avait cassé les couilles pour ça. Et j'espère que cette fois il y aura un petit peu plus de scénario parce que j'aime bien, c'est toujours mieux. Je pense que pour vous c'est pareil. Wouhou, on a réussi, on a capturé deux Chitans, c'est au-delà de mes espérances. Mes troupes et d'autres ont risqué leur vie pour ça, t'as intérêt à t'en soutenir, à t'en souvenir la bigleuse. Ah donc ils l'appellent la bigleuse c'est vrai parce que dans l'anime ils l'appellent la binoclarde. Bien sûr, grâce à eux je peux étudier mes précieux enfants. What ? Ouais, pfff, laissez, c'est trop pour moi. Je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point je vous en suis reconnaissante. Ouais, ouais, ouais. Moi maintenant je me méfie. Je suis soulagé que nous ayons capturé un Chitans et que Antsi soit en sécurité. J'imagine qu'elle va m'obliger à l'aider dans ses expériences maintenant. Hé le pauvre. Tes souffrances ne sont pas prêts de se terminer apparemment, mobite. C'est parce que je suis le subordonné direct d'Antsi, mais ça ira. J'ai déjà accepté que tel était mon destin. Au début j'ai pas trop capté ce qu'il allait dire. J'ai un peu buggé. Mickey. Alors Antsi a réussi à capturer son Chitans tant désiré. Elle doit déborder de joie. Oui. Et nous en avons même deux. Capturer plusieurs Chitans. Antsi va probablement marquer l'histoire des explorateurs avec ça. C'est que c'est la première fois qu'ils capturent des Chitans. Les humains. What ? Mais attends ça fait plusieurs fois que franchement quand je vais parler aux gens, ils ont un rire chelou comme ça. Ça fait peur. En plus le gars tu vois il est sérieux en plus là. Bref. Les capturer vivants. C'est plus dur que de simplement les tuer. Heureusement nous avons réussi à nous en sortir. Oui. Quand il s'agit de les tuer, il n'y a pas à se prendre la tête. C'est sûr. Avant ça, je n'ai jamais dû me retenir de peur de tuer un Titan. Ouais donc on passe à côté. Tac on va aller là. On speed mon gars. Toutes les avancées que nous faisons dans nos recherches sur les Titans ont été rendues possibles avec les jeunes cadets. J'allais dire les jeunes recrues. Avec les jeunes cadets qui nous ont aidé à capturer les cobayes. C'est clair qu'Anthi vous a donné beaucoup de travail. Hein Erd. Erdo. Pas vraiment. Je veux dire. Cela fait aussi partie de nos devoirs en tant qu'explorateurs. Maintenant on va parler à Oruro. Je suis content que cette histoire de capture soit terminée. Anthi va enfin arrêter de me mener à la baguette. Beau travail Oruro. Non. Oruro. Oruro. Je ne sais pas pourquoi ils disent Oruro je crois. Je ne sais plus. Bref. J'ai le sentiment que ces cobayes vont s'occuper. Vont occuper Anthi pendant un moment. Est-ce que les membres de sa section doivent toujours faire ce genre de choses ? Va savoir. La mission de capture a été un succès. Je peux retourner à mes tâches de base. Ouais. Malheureusement ça m'a pris plus de temps que prévu. Mais au vu du résultat. Mais au vu des résultats. Ça en valait la peine n'est-ce pas ? Ben. Moi quand je sais ce qui va se passer par la suite. Bof. Je suis soulagé que cette capture de titans se soit bien passée. Avec un peu de chance. Nous allons en apprendre davantage sur le mystère des titans. C'est là qu'intervient Anthi. Elle va manipuler ses pauvres vermines jusqu'à obtenir ce qu'elle veut. Ah ah. Je vais faire en sorte de prendre mes distances quand elle commencera ses expériences. Ah ah ah. En fait j'ai fait ah ah. Alors que le mec est rigolé mais bon. C'est pas grave. Enfin ou alors si c'est grave bah je vous baise. C'est l'appareil de capture. Il me semble qu'il pourrait être utile pour entraver les déplacements d'un titan. Pas seulement le capturer. Si c'est le cas. Nous aurions un panel de stratégie plus large. Erwin a déjà peut-être trouvé plusieurs applications. Tu crois ? Bien sûr. Il est commandant. Bah oui. Bien sûr. Et ça c'est... Explorateur. Je n'arrive pas à y croire. Nous avons réussi à capturer un titan. Je révise... Ouais c'est ça. Je révise complètement mon jugement quand t'as hantier. Je dois reconnaître qu'elle a su limiter les dégâts pour les troupes. On ne peut pas se permettre de gaspiller des vies inutilement. Ce dispositif pourrait se révéler révolutionnaire. Tu sais mais en fait ça me fait rire quand je vois des noms de personnages qui n'existent pas et qu'ils ont mis juste pour le jeu. Du coup ils l'appellent explorateur ou je sais pas soldat. Tu sais des trucs comme ça. Ce que je me dis en fait à chaque fois c'est imaginer. Il s'appellerait vraiment comme ça. Ça veut dire chasseur en allemand. Donc bon. Bref. Erwin. Il semble que de nombreux titans vivent dans cette zone. Notre prochain combat sera tendu. Putain j'espère vraiment qu'il y aura plus de scénarios que ce sera plus intéressant. Compris Erwin. Je dirai à mes troupes de rester vigilants. Bien. Fais en sorte d'être bien préparé. Il peut se passer n'importe quoi. Compris. Je dois juste vérifier de me réapprovisionner. Pas de problème. Mon équipement est en parfait état. Ton escouade va jouer un rôle important dans cette mission. Mais c'est ce qu'on va voir. Escouade de... Levi j'allais dire. Oh là là. Oh honte à moi. Escouade Rivai. L'escouade des opérations spéciales du bataillon d'exploration a été surnommée ainsi en raison de son leader, le capitaine Rivai. Elle est composée de Günther Schlutz, Erdogan, Petra Rale, et Oruo Bozarto. Tous choisis par Rivai. Ce sont de véritables soldats d'élite au sein du bataillon d'exploration qui possèdent un nombre d'assass... Un qui possède... Ok j'allais dire d'assassin. Qui possède un nombre d'assistance et de soumission de titans absolument incroyable. Alors cinématique ou pas ? Un petit peu plus m'a dit... Oh la 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 musique escaler épique, chapitre 2 épisode 4, lieutenant rivail. Attention les forces principales sont bientôt anéanties. ok ! Donc du coup va falloir que je fasse gaffe à eux. Allez, normalement je devrais avoir masse de matérielle. Allez ! Pas le temps de jouer à la toupie là. Parce qu'ils sont plutôt nombreux. Fallait pas exposer ta nuque comme ça fréin ! Donc là le gaz il va partir plutôt vite mais parce que je le veux bien aussi. Ah je l'ai même pas buté merde ! Je pensais l'avoir miqué en un coup j'ai pas fait gaffe. Mais merde j'ai encore négligé. C'est parti ! C'est parti ! Euh alors on va aider qui ? Ça se vide plus vite au niveau d'Anthi donc on va aller l'aider elle. YKUZO ! Oh t'arrêtes de grimper comme ça ! Ouai tu te rimes pas comme ça là ! Je rigole j'aime bien les gens du nord. Non je rigole je vous aime pas en fait. Non je rigole je vous aime. Mais en fait je vous aime pas. Non en fait si je vous aime. Non je vous aime pas. Bon c'est beau j'arrête. Oh t'arrête ! Oh t'arrête ! Oh t'arrête ! Alors attends c'est de l'autre côté. Maintenant ! Imada ! Ah au bout du 3ème coup Kong ! Ah il est tombé sur moi ! Au calme ! Tu vois ? Toi par contre tu vas arrêter de courir comme un connard parce que sinon je vais devoir te... Je sais pas ce que je vais devoir te faire mais bon je vais devoir te faire quelque chose en tout cas. Bah j'ai préféré qu'on se disperse quand même. Putain mais comment ils sont beaucoup d'un coup ! Hop là là Nuk ! Créoncule de Tarasa ! Donc on va aller aider Mickey. Attends. Les titans que je veux ils sont là. Les titans pour avoir Mickey dans l'équipe. Et comme Mickey il est grand S. Et bah ça pourrait beaucoup m'aider tu vois. Parce que pour l'instant j'ai R des anti. Donc euh... Enfin bon ils sont rang A. C'est déjà bien mais bon. Putain mais c'est chiant qu'ils crèvent pas du premier coup maintenant quand on s'en prend à leur nuque. Vous me faites chier les gars hein ! Enfin les titans parce que vous êtes pas vraiment des... Enfin voilà quoi t'as compris casse pas les couilles. Ouais mais ton bras il a une durée de vie euh... illimitée ou c'est comment ? Voilà. Lui... Oh putain je pensais... Quoi ? Mais c'est quoi ce foutage de gueule ? C'est n'importe quoi. Bon maintenant on a Mickey dans l'équipe. Tac. Euh... Je pense que je vais un petit peu aller me ravitailler puisque là je vais être à court de gaz. Mais avant ça faut que je me fasse euh... tous ces titans. Voilà décède. Tu crèves. Sale merde. Je mérite pas de vivre. Mais c'est vrai hein. Il mérite pas de vivre. Oh ! Il s'est écrasé sur le logisticien. Enfin la logisticienne parce que c'est une meuf. Tanskata. C'est bien on se réapprovisionne bien là. Ça fait plaisir. Donc on va aller là-bas. Donc c'est à eux qu'il faut s'en prendre. Tu te calmes Maurice. J'ai décidé que tu t'appellerais Maurice. Mais tu vas pas vivre très longtemps. Du coup ça servait à rien de te donner un surnom. Fais chier je me suis attaché à toi Maurice. Tu casses mes couilles. Pourquoi il faut que tu sois un titan ? Pourquoi il faut qu'on soit pas dans le même camp ? Euh... Alors attends je vais vite utiliser... Il s'en bat les couilles. Voilà. Ne me touche pas. S'il te plait. C'est bon. Ah je suis quoi en plus je peux... Ah Crivaille en plus je peux changer de lame dans les airs. Donc je me fais chier pouret en fait. BIM ! Ton bras connard. Mais quoi ? Oh la la. Mais c'est quoi ces titans de fils de... Leur maman. En fait si je dis moins de gros mots c'est même pas à cause de... De leur contrat Youtube de mes couilles là. Je m'en fous de ça moi tu vois. Mes vidéos elles sont pas monétisées c'est juste que... Comment dire ? Euh... Bah je sais pas en fait ça me saoule de dire des gros mots. Des fois je trouve que j'en dis un peu trop. Donc du coup... J'arrête. Mais regarde. Sinon... Euh... Le contrat Youtube je m'en bats les couilles. Si franchement si je serais en facecam j'aurais fait un doigt à la caméra là. Pas pour vous qui regardez la vidéo mais pour Youtube je sais pas. Une petite dédicace. Ok alors j'ai tué un titan mais sans le vouloir en fait. J'ai voulu changer de lame. Et t'as lancé les lames sur l'ennemi du titan. Les nuques. Il a plusieurs nuques ouais. Je vous jure c'est vrai. Nan enfin il a pas plusieurs nuques mais... Voilà c'est... J'ai eu un bug quand j'ai parlé là. C'est pas moi c'est le micro hein. Nan si vraiment c'est moi. Mais en fait c'est le micro. Parce que je suis le micro en fait. Vous avez compris ou pas ? Non ? Bah c'est pas grave. Parce que c'est incompréhensible de toute façon. Donc cherchez pas à comprendre. Mais putain mais ton brain fait chier mec. Cette fois comme y'a un peu moins de titans je peux jouer à la tupie c'est bon. Allez on peut rigoler. Nan attends attends attends. Ouah 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 tu grimpes pas con. Je vais viser la cible qui est le bras. Je vais me faire ce plaisir tout de suite. Oh comment ça du premier coup ? Ah ça fait plaisir. Ok toi t'as des trésors dans la jambe. Des trésors. Ah moi j'essaie de m'en faire un maximum hein. Attends. Sinon c'est pas drôle. J'espère juste que je vais pas obtenir un A par rapport au temps. Ou je sais pas à cause de quelle connerie. Juste là je vais aller récupérer les lames. Parce que comme je vois plus de logisticien. Je vais être dans la merde. Ouah c'est quoi cette accélération qui t'a lâché d'un coup. Et là vous voyez. Un truc quand même que je l'ai pas dit depuis le début mais que j'avais remarqué. Euh tu restes un humain quand même. D'où tu peux descendre. Regardez regardez par exemple. Hop là vous voyez. Vous voyez. Le temps qu'il met. Le temps qu'il met. Enfin c'est pas le temps qu'il met. Mais enfin le gars il tombe de 18 000 mètres de haut. Et ça lui fait rien du tout. Y'a aucun dégâts. Même pas il se blesse tu vois quand il tombe de haut. C'est pas cohérent. Carrément y'a plus de cohérence entre l'équipement tridimensionnel qui s'accroche vraiment. A des immeubles ou à des arbres ou je sais pas. Y'a plus de cohérence dans ça. Mais par contre non. La cohérence de je tombe de 10 000 mètres et j'ai rien. Aucun dégâts ça non. Ils ont pas pensé. Allez Beyblade. OUH ! Vous allez m'en prendre à l'autre là-bas. J'm'en fous, j'ai du gaz encore. Oh la la, mais qu'est-ce que c'est bon ça ! Allez ta nuque, crève vata, tu mérites pas de vivre, personne t'aime, en plus ta mère c'est même pas ta vraie mère. Je vois qu'il me reste encore un peu de gaz donc on va le garder. Lui je vais contourner pour pouvoir me faire ce titan. Mais qu'est ce qui se passe ? Pourquoi il crève facilement d'un coup ? Et voilà, il n'y a plus qu'à aller au boss et c'est bon. Ah c'est sympa ça. Pourquoi vous me faites ça maintenant ? Bon donc tu l'es. Tu voulais attraper qui malotru ? Salle gosse. Donc normalement grâce à ça on devrait pouvoir... Ah c'est qui qui est le plus proche c'est Oruo ? Parce que je dis Oruo et apparemment c'est Oruo. C'est la traduction de merde du jeu. Parce que Levi excuse moi mais bon. Allez ! Je vais aller m'occuper de... Je sais pas qui c'est là, c'est un personnage lambda. Donc là je m'amuse un peu plus à faire la tout pire. Puisque je me retiens là depuis tout à l'heure. Et là en plus je vois que je les tue du premier coup donc bon. Enfin quasiment. Ils sont moins chiants à avoir. On s'en fout de son bras putain. Il faut que c'est fait c'est fait. Ah non en fait non la difficulté reste la même. Dans ce cas là bah... Alors est-ce que au niveau des jambes t'as quelque chose non ? Mais dans ce cas là on va passer à la nuque. Ah non en fait c'est par rapport à la distance. Hop je vais aller prendre la lame qui est là. Ohlalalala mais c'est quoi tous ces titans d'un coup ? Heureusement j'ai mis en mode se disperser sinon on serait dans la merde là. Bon là cette lame là ça sert à rien de la prendre. Oh ! Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? De toute façon... Je vais vite aller m'en prendre à eux. Ceux qui sont au centre là. Puisque tant qu'il n'y a pas de boss la mission c'est impossible qu'elle se termine. Alors franchement si elle se termine je vous raconte pas comment je suis deg. Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Toi t'es en ta gueule toi ! Hop ! Donc toi ! On va prendre les trésors qui se cassent dans ta jambe. S'il te plaît ! C'est bon on fait pas l'égoïste là. Le gars il garde ses trésors pour lui. Voilà donc c'est bon j'ai sauvé tout le monde. Maintenant j'ai plus qu'à aller m'en prendre à ceux qui clignotent bien en rouge là. Putain l'accélération de connard. Wouhou ! Tiens dans tes dents bâtard. Enfin dans ta nuque. Mais dans tes dents quand même. Pd là. Donc on va s'en prendre au gros là qui est là-bas. Regarde lui il est là ! Je sais pas pourquoi ils font ce bruit. Ah la crève ! Coucou ! Ah il a voulu m'attraper le con ! Tu déconnes frère ! Voilà c'est bon on s'est fait tout ce qu'il y avait jusque là. Je sais pas si je re... Voilà donc j'avais raison. Il y a bien le gros boss qui arrive. Ah c'est quoi ses têtes ? Tu as l'air gentil ? Euh non 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 pas trop de prêt quand même. Non calme toi. Je dis t'avais l'air gentil c'est bon mais fais pas un bisou non plus frère. Calme toi. Je sais pas si Tita il fait pas spécialement peur. T'en as t'avis ils ont des têtes comme dans les cartoons mais ça fait peur. Mais autant lui tu vois il avait pas l'air méchant. Enfin bon après ça reste un titan qui bouffe des humains donc bon j'ai été sans pitié. Enfin je vais être sans pitié. Parce que j'ai pas encore euh... Bah voilà ta gueule ! Qui se passe les couilles. Toi ta nuque euh... Et bah ta nuque. Voilà. Et j'ai pas besoin d'argumenter. Toi on peut dire pareil. Quoi ? Oh tu sais quoi. Voilà. Alors là si tu prenais pas je comprends plein. N'empêche juste des titans comme ça imaginez dans la vraie vie comment ça doit faire peur. Ça doit faire quoi ? 3 mètres ? 4 mètres ? Mais ça doit être impressionnant quand même en vrai. Il peut te bouffer quand même. Enfin à mon avis il peut bouffer 2 humains maximum mais bon c'est... Quand même. Ok. Donc lui euh... Sa nuque elle sera pas chiante à avoir. Donc bon. Non en général c'est qu'en tant que sur les musclés que c'est difficile. Parce que contre ceux qui sont les boss normaux comme ça ça va et c'est pas trop dur. Ah si. Jure. Oh non ça fait chier. Normalement c'est quand on tombe sur les musclés. Sur les gros titans musclés là. Putain c'est chiant ça le truc de la nuque euh... Ah ça fait chier ça. Oh. Oh. Oh putain non j'ai... Oh non. J'arrête. Euh alors on va se soigner. Parce que sinon c'est chiant. Oh regardez comment il va vers moi le con. Dégage. T'es moche. Nickel. C'est parti. Oh je suis mauvais. C'est parti. Si. A l'internation. Bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est parti. C'est quoi ça ? Oui, j'ai bien entendu. C'est pour ça que je suis resté. C'est pour ça que j'ai pensé. C'est pour ça. Libye, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Il s'agit de l'arrivée de la ville. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Ok donc ça c'est une scène qu'on a vu dans les épisodes. C'était pas le même personnage. Mais bon. Après ils vont pas refaire tout non plus. Ils se sont gavés. J'ai obtenu rang S. J'ai même pas fait gaffe. Ça fait plaisir. Un quart d'heure de mission quand même. Remarque tu me dirais que j'ai fait des missions. Ça dure 20 minutes quand même. En expédition. Bref. Après qu'est-ce que... Après ils parlaient du mur. En fait c'est ce qui s'était passé dans l'épisode 3. Rien qu'à partir de l'épisode 3. Avec tout le bordel au niveau du district de Trost. Enfin voilà. Bon. Y'a pas eu plus de scénario que ça dans cet épisode non plus. Enfin si. Peut-être vite fait un peu plus. Non je sais pas c'est exactement pareil en fait. Bref voilà. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like. A commenter puis à partager. Et si vous voulez suivre toutes nos vidéos. A vous abonner. Et puis moi les amis. Et bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez Djana. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.